... Précédemment, dans Secret Story, la révélation des couples Marie et Geoffrey, ainsi que Geoff et Aurélie a eu lieu. La maison découvre ainsi, stupéfaite, le secret des couples. C'est notre secret. Effectivement, tu as raison, nos couples ont été échangés. Les faux semblants des uns et des autres sont terminés. Maintenant, place à la vérité des sentiments. En ce qui concerne Marie et Geoffrey, les retrouvailles sont plutôt tendues. Leur relation est au plus mal. Je te laisserai le temps qu'il faudra. J'espère que tu constateras tout ce que cette expérience a pu m'apporter au niveau de mon comportement et de l'évolution de notre relation. Et malgré une nuit dans la love room, l'amour fait la tête. Cependant, un événement va souder à nouveau le couple. Car lorsque Geoff et Aurélie sont révélés, toute la maison réagit particulièrement mal et se sent trahi. Vous êtes vraiment une grosse bande d'hypocrites, je vous le dis ! Les habitants vexés de ne pas avoir su déceler le secret des couples isolent totalement Aurélie, Geoffrey et Marie. Pire, la maison voit naître sous ses yeux deux clans. C'est la guerre. Face au trio se positionnent donc tous les autres habitants. Morgane, Sabrina, Juliette, Geoff et Géco. Geoff et Géco sont tous les deux nominés suite à une sanction de la voix. Justice ! Geoff a révélé à Géco le secret de Marie et de Geoffrey. Et Géco l'a buzzée. Il m'a dit quoi ? Aussi, Juliette et Géco mettent en place une bien étrange stratégie pour déstabiliser le clan des couples. On a honte un coup de glisse. Juliette fait croire à Marie qu'elle a eu une relation avec son Geoffrey lorsqu'elle était dans la pièce secrète. Je ne veux pas que ça crée des ondes. Non, je ne veux pas que ça... Marie raconte tout à Geoffrey, qui réalise que les manipulations pour les séparer avec Marie entrent en action. Je te l'avais dit qu'ils essaieraient de nous démonter. Je suis joké. Bref, l'ambiance dans la maison des secrets est explosive. Ah mais là, tu n'y as pas été que le dos de la cuillère. Ah oui, non mais je te l'ai dit, moi de toute façon, je ne sais pas faire les choses à moitié. Aujourd'hui, vous allez voir la stratégie employée par Aurélie afin de parvenir à rompre la mise au placard qu'elle subit avec Geoffrey et Marie. Ici, moi je fais partie du groupe de Secret Story et pas d'un clan ou d'un autre. Vous allez découvrir l'impact que la naissance de ces deux clans va avoir à un mois de la grande finale. Géco et Geoff, les deux nominés d'office, vivent peut-être leurs derniers instants d'aventure. « Geoff est coupable de ce qu'il a fait, je suis encore déçu, mais j'accepte le fait que je sois nominé avec Geoff. » Comment appréhendent-ils leur dernière soirée ? C'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Geoff a fauté, il a déballé le secret de Marie et Geoffrey à Géco, qui a donc buzzé. Résultat, ils sont tous les deux nominés d'office, alors lequel des deux quittera l'aventure ? Définitivement, la réponse sera ce soir dans l'hebdo. La révélation du secret des couples, évidemment, a semé la zizanie dans la maison, forcément, et surtout, relancé la guerre des clans. D'un côté, Aurélie, Marie et Geoffrey se retrouvent à trois et mises à l'écart du reste de la maison. Pendant que Marie se colle à Geoffrey, Aurélie fait du calcul mental. À trois contre cinq, Aurélie a bien compris que son clan, forcément, est en danger. Donc, pour sauver sa place, elle se lance dans une opération séduction auprès de Sabrina. Et je crois que la dernière fois qu'elle a fait une opération séduction, c'était avec Rudy, le chauffeur de taxi. Ce serait ballot qu'à la deuxième tentative, elle se retrouve sur le bord de la route, franchement. Dans la maison des secrets, Mouloudji dirait de Marie qu'elle a le cœur qui robinsonne comme dans un roman. Pour la deuxième nuit consécutive, elle a dormi tout contre son Geoffrey, apaisée et heureuse. Geoffrey et Marie se sont en effet soudés depuis la veille. Avec Aurélie, ils sont mis à l'écart par le groupe. Ce qu'on leur reproche, avoir protégé leurs secrets tout au long de l'aventure. Tu sais que c'est la meilleure nuit que je passe depuis le mois ? Bien dormir. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bien me dormir avec son cercle. Aurélie se rapproche de tout le groupe. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on se rapproche. Donc elle, elle va faire le tout pour le tout pour se rapprocher pour pas qu'il la domine. Mais bon, parce que là, à la limite, je la comprends. En tout cas, je me rapproche pas. C'est compréhensible, tu vois, d'essayer de faire en sorte de pas être dominée. Moi, il n'y a pas moyen, moi, s'il faut faire le... Tout ce que j'espère, c'est qu'elle ne nous la fera pas à l'envers, quoi. Non, mais de toute façon, elle ne peut pas nous la faire à l'envers. Elle nous l'a déjà fait jusqu'au bout, elle était avec nous. Mais non, c'est clair qu'elle va essayer de se protéger, elle, jusqu'à là. Non, mais qu'elle ne nous nomine pas, quoi. Ah, ça, c'est une autre histoire. Sabrina, t'as pas envie de te rapprocher, un peu ? En effet, pour Aurélie, le calcul est simple. Cinq candidats d'un côté et trois de l'autre. Aussi, Aurélie pense déjà à la stratégie qui la sauvera des prochaines nominations. Tu dois en aucun cas te sentir mal à l'aise avec moi par rapport à la révélation du secret. Parce que pour moi, c'était... Enfin, tu vois, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été clair. Moi, j'ai jamais été jalouse ou quoi que ce soit. Et je suis pas jalouse parce que je l'aime pas, tu vois ? Je suis pas amoureuse. T'as vu la crise que j'ai piquée juste parce que Rudy a dit sur Marie, ouais, tu me fais rêver. Par contre, ça a pas du tout été le cas avec toi, avec Geoff, que ce soit lui, avec n'importe qui, en fait. C'est encore malade. C'est juste que je me suis rendue connaître. Ouais, bah, que Vandja peut faire dans l'offre, à quoi ? Ouais, je comprends, mais... Moi, ici, je m'entends aussi bien avec Marie et Geoffrey qu'avec les autres membres de la maison. Et moi, je veux faire partie d'aucun clan. Donc, j'en ai profité, justement, de me tourner un petit peu plus vers des personnes qui m'en veulent un petit peu par rapport à la révélation de mon secret. Pour bien leur montrer que, voilà, ici, moi, je fais partie du groupe de Secret Story et pas d'un clan ou d'un autre que je suis neutre et que je veux m'amuser avec tout le monde dans cette maison et pas seulement avec deux autres personnes. Il n'y a rien de personnel, c'est la révélation qui a fait que, voilà, ça me fait bizarre. Il y a des trucs qu'il faut juste que j'imprègne dans ma tête et il n'y a pas de raison que ça devienne comme avant. Aurélie, depuis ce matin ou depuis hier soir, aurait décidé d'opérer un rapprochement auprès de l'autre groupe, à savoir Djeko, Juliette, Sabrina, Morgan. Donc, je pense qu'elle fait ça tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de quitter l'aventure et que, comme nous trois d'ailleurs, et qu'elle estime qu'en opérant ce rapprochement, elle a plus de chances de ne pas être nominée la semaine prochaine et elle a plus de chances de poursuivre l'aventure le plus longtemps possible, tout simplement. Tu vois, comme je t'ai dit, je t'ai dit, il y a le jeu et après... Oui, mais c'est ça. C'est ça que moi, je veux que tu comprennes, que tu t'es confiée à moi. Tu ne dois pas regarder ça. Merde, je me suis confiée à son ex ou à sa meuf ou quoi que ce soit. Ah si, ouais, mais non, en fait, c'est pas ça le contexte. Je me dis, putain, si j'étais tombée amoureuse de ce mec, je me serais confiée à sa nana dans le jeu, quoi. Je dis, il faut que ça tombe sur moi. Oui, mais moi, je suis très objectif. Moi, à partir du moment où j'ai choisi Rudy, moi, il peut être ici, il peut être amoureux, il peut même faire un mariage, je vais être contente pour lui, Sabrina. Moi, je ne suis pas une jalouse dans la vie. Moi, aujourd'hui, toi, tu me confiais quoi que ce soit, je disais de te méfier parce que je savais que lui, c'était qu'amical. Mais si, je voyais qu'il y avait un truc entre vous, mais je t'aurais poussée à le faire. C'est très adorable de la part d'Aurélie de venir vers moi et d'essayer de me rassurer par rapport à la révélation parce qu'elle sent que je suis un petit peu gênée et que j'ai un petit peu de retenue par rapport à elle. Je suis touchée parce qu'elle, je sens dans ses yeux qu'elle craint que cette distance, en fait, persiste et que finalement, je lui manque. Et que tous les moments qu'on passe ensemble, à l'heure de journée, ne sont plus les mêmes. Moi, je veux m'entendre avec tout le monde ici dans la maison. C'est important de me sentir comprise aussi au sein de cette maison parce que si, dans le meilleur des cas, je peux encore rester trois, quatre semaines, je voudrais vraiment passer ces semaines dans la bonne humeur. Et pour moi, c'est très important de me sentir comprise. Cette tactique d'approche d'Aurélie, tel un chasseur visant sa proie, ne passe pas inaperçue des autres habitants. C'est grave, il faut trop parler avec des corrompus. Des fois, on devient aussi pourri. Ça, le chouchou, le prends pas mal, viens là ! Vous parlez de quoi ? De ta conversation d'une heure et demie avec Aurélie. Ah, tu sais de quoi ça parle ? Ben non, c'est Morgane qui vient de lancer le sujet. Je pense qu'elle a un peu les boules que... Ben c'est normal. Là, depuis la révélation, elle se sent seule. Maintenant, elle ne sait plus se cacher derrière son petit secret, son petit jeu, ses conneries, son petit Geoffrey, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, elle est nue, moi j'ai dit la vérité. Elle se dit, putain, je suis dans la merde pour les trois prochaines semaines. Je suis en galère, c'est tout ce qu'elle se dit. De quoi Juliette, ma biche ? Qu'en gros, on ne soit pas de quoi. Elle me dit, ouais, t'es choquée par rapport à la révélation. Je lui dis, non, mais j'ai dit, par contre, j'ai un peu le mort que pendant des semaines, vous vous êtes artiné en boucle pour sauver votre secret, que je décroque de lui parce que ça a pu me... Voilà, par rapport à l'extérieur, voilà. Et en sortant, je vais devoir me justifier des jours et des jours par rapport à ça. Et je dis, franchement, ça me gonfle parce que j'ai passé l'âge, je crois. Je dis, il y a d'autres méthodes. Je dis, après, je peux comprendre, t'as super bien défendu ton secret. Je dis, moi, je dis, je suis distante avec toi aussi parce que, je dis, il faut que je digère certaines choses. Je dis, les autres, ils ont d'autres raisons. Et je dis, les deux, là-bas, je dis, moi, je peux plus, c'est pas possible. Le fait qu'ils me mettent en garde par rapport à Aurélie, voilà, ils sont encore dans leurs histoires de clans, de rivalités. Voilà, moi, je prends ça avec beaucoup de dérision, c'est un petit peu enfantin. Il faut savoir que moi, dans cette maison, personne ne me monte la tête et je ne fais partie d'aucun clan. Donc, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je me fie à mon instinct et à mon cœur et tant pis si je me trompe. Aurélie, c'est ma pote et encore une fois, personne n'a à me dicter ma conduite. Les clans, voilà ce qui a pointé le pouls de son nez la veille et qui a mis le feu aux poudres. Juliette, notamment, avait été particulièrement virulente en inventant avec Géco une stratégie pour déstabiliser le couple de Marie et Geoffrey. Regarde-moi dans les yeux et ose me dire qu'il ne s'est rien passé entre toi et moi en isolement. Regarde-moi dans les yeux et ose me dire que tu ne m'as jamais dit que tu avais une copine à l'extérieur, mais que depuis que tu m'avais rencontrée, tout avait changé. Mais l'attitude provocante de Juliette a divisé, voire même un peu choqué, Morgane notamment. Juliette, elle a une manière bien particulière de jouer. Ça ne me plaît pas trop ce que Juliette est en train de faire. Je sais très bien qu'elle n'a pas de loyauté ni envers nous ni envers eux, qu'elle n'est vraiment noyale qu'envers elle-même. Mais moi, j'ai du mal avec Juliette, là. Avec Juliette, tu as du mal ? Ouais. Vraiment, ici, je te jure. C'est ouverture d'esprit quand ça l'arrange, c'est faux-folle quand ça l'arrange. Et à part ça, elle en a des autres. Mais non, mais le truc, c'est que profondément, elle se fout des autres. Et elle n'a pas la capacité de se mettre à la place des gens, ne serait-ce qu'une seconde. C'est parce qu'elle a 20 ans. C'est ça, le problème. Mais c'est pas une question d'âge. Tu sais qu'il y a des choses qui sont importantes et d'autres sur lesquelles il faut... Mais oui, c'est ça, en fait, que moi, je ne comprends pas qu'elle réagisse comme ça. C'est même pas comme si elle était dans un groupe, tu vois. Ça fait 2-3 jours, bon, qu'elle est avec nous parce qu'elle n'a pas le choix, tu vois. Je veux dire, il n'y a plus Simon, il n'y a plus Ayem, il n'y a plus Daniel. Forcément, on est obligé de se rapprocher de quelqu'un dans les deux. Mais ça fait 2-3 jours qu'elle est dans le... Je veux dire une chose, moi, je suis sûre et certain que cette fille, elle a bon, pour l'instant, comme moi, je suis un petit peu mise à l'écart. Parce que, voilà, pour elle, une tête en moins, elle se dit, voilà, tu sais quoi, ils sont à 3, on va les éliminer un par un, comme ça, moi, après, face à Sabrina et face à Mogo, je suis sûre d'aller en finale ou un truc dans le genre, tu vois, je suis sûre et c'est ça. Lol. MDR. Je suis désolée, c'était la première à dire du ma sur Géko. Mais oui, mais bien sûr, mais même sans moi, même sans tout le monde. Elle taille, tout le monde. Ça me fait plaisir de voir que je suis pas la seule à penser ça. Vraiment, moi, je comprends pas. Comment du jour au lendemain, tu peux changer comme ça. Attends, c'était la première à dire qu'elle voulait voir partir Sabrina, etc. Parce qu'elle, elle dit ce qu'il faut dire, mais il faut le dire, tu vois. C'est elle qui suit le mouvement. Mais elle a pas le choix, mais bon. Après avoir mis Sabrina dans sa poche, puis Morgane, Aurélie part fait son image auprès du clan adverse, en divisant pour mieux régner. Pire, l'heure est venue pour elle de se détacher complètement de Geoffrey et de Marie. Et de le revendiquer à la communauté. Bonjour. La meuf, elle devait être envoyée dix fois, tu connais Marie. Mais moi aussi, à la fin, elle me disait, tu peux lui dire, s'il te plaît, qu'il est trop beau avec son bonnet, que je l'aime à la folie. Ah oui, moi tu... Alors, 30 secondes après, ça y est, tu lui as dit, non, Marie, pas encore. Puis une heure après, tu lui as dit, ouais, 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 lui aussi, t'aimes lui aussi. Il aime bien, lui aussi, t'aimes avec son bonnet. Des fois, tu vois, quand je voyais qu'elle piquait une crise, parce qu'il était trop proche d'un autre, sans qu'il me dise rien, je disais, oui, mais il m'a dit de te dire qu'il t'aimait, tu sais, ne pique pas une crise, ce n'est qu'un jeu, Marie, calme-toi. Alors, elle est dans son lit, elle pleurait, tu vois. Mais toi, tu sais pas, toutes les crises qu'elle m'a piquées, mais c'est pour ça, toute la nuit, elle dormait pas, elle vous observait quand vous dormiez à deux. Mais je sais ! Elle me saoulait, moi, tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans la vie, d'avoir besoin de dire que c'est les autres qui ont dit ou quoi ? À l'émite, si elle a besoin de quelque chose, elle n'est pas capable de dire ça. Moi, j'ai besoin de... À chaque fois qu'elle venait me dire, moi, mais Aurélie, tu lui as dit que je l'aimais ? Honnêtement, moi, je disais, ouais, allez, c'est bon, fous-moi la paix, moi, je suis pas ici pour faire ça, quoi, tu vois, je suis pas venue dans Secret Story pour jouer entre un couple. C'est quoi, ce genre, je te loue ? C'est pour ça, à un moment, moi, je pouvais plus l'avoir, je pouvais plus l'avoir, je te jure. J'étais méchante, et puis tout le monde qui me disait, mais putain, pourquoi t'es aussi méchante avec Marie, tu vois ? Mais je pouvais plus, je te jure, je ne pouvais plus. Et encore, je trouve que t'as pas été méchante. J'offrais Marie, je les apprécie, et que dans mon possible, je les nominerais pas, mais aujourd'hui, c'est chacun pour soi, moi, je suis toute seule, eux, ils sont à deux, je le vois très bien, toute la journée, ils sont à deux, moi, je me retrouve un petit peu, entre guillemets, toute seule. Je peux pas lui en vouloir, je sais ce qu'elle va, je sais dans quel but elle fait ça, tout simplement, pour éviter la nomination, donc, sachant tout ce qu'elle a fait pour nous, parce qu'elle était pas obligée, à certains moments, d'aller aussi loin pour protéger notre secret, voilà, je peux pas lui en vouloir, ça fait partie du jeu, et puis on verra comment ça se passe. À tous les habitants, comme vous le savez, Joff et Géco sont cette semaine tous les deux nominés. L'un d'entre eux quittera donc la maison des secrets vendredi soir. Chacun d'entre vous va devoir raconter l'histoire du nominé de son choix à la manière d'un véritable conte de fées. C'est tout, pour le moment. Alors, il était une fois, fort, fort, fort lointain, une maison nommée la maison des secrets, où se trouva un super-héros, grand, fort, intelligent et drôle. Mais un beau jour, le super-héros perdit son frère lors d'une nomination qui était perçue comme le choc des titans. Le super-héros s'est mis alors à manger, à pleurer et surtout à se transformer. Le guerrier nommé Zelko s'est vite relevé, car en tant que super-héros de la maison des secrets, le plus important, ce n'est pas de tomber, mais surtout de pouvoir se relever. Grand est plus fort que jamais, il a donc reçu de multiples missions et a su combler le manque par la force. Toutes ses aventures sont loin d'être terminées, mais il faut savoir qu'un super-héros a certes des super-pouvoirs, mais également des failles. Super Zelko nous a appris donc, au fil des jours et des semaines, que chacune des personnes ici présentes se cache un super-héros au super-pouvoir. Aurélie a pu penser que de faire l'histoire de Djeko, ça pourrait permettre un rapprochement dans les jours à venir. Par rapport au rapprochement d'Aurélie avec le reste du groupe, je voulais juste dire que j'avais compris beaucoup de choses au cours de l'aventure et que ma stratégie à l'heure actuelle ne serait surtout pas d'aller brosser les gens dans le sens du poil. Il était une fois Djeko, le super-héros de Secret Story 5. Un super-héros au grand cœur, loin des clichés des contes de fées ordinaires. Djeko, c'est un mélange de Shrek et de Superman. L'un pour sa grosse tête, son côté maladroit et son naturel à fleurs de peau. Et l'autre pour son côté protecteur et viril. C'est aussi un peu un prince qui est venu me délivrer maintes et maintes fois. Tel un Robin des Bois, Djeko est le justicier de l'aventure et de toute situation, il tire enseignement que cela tienne plus ou moins la route. Comère, espion, fouine, embrouilleur, adepte du téléphone arabe, il a comme pouvoir exceptionnel de tourner chaque événement et anecdote à son avantage et de se retrouver constamment au centre de tous les regards. Il aura su, tel un cubidon, tour à tour, charmer toutes les filles de cette maison. Que ce soit réel ou pour protéger un secret, elles se seront toutes succédées dans ses bras. C'est juste l'effet Djeko qui, au-delà de ses pouvoirs imaginaires, aura agi comme une potion magique sur mon aventure qui, grâce à lui, aura été riche en couleurs, éclats de rire et humanité. Peut-être que finalement, les pouvoirs de Djeko sont bien réels et réisident tout simplement dans sa richesse humaine. Oui, c'était super beau. Le discours de Marie sur moi, ça m'a touché, je ne vais pas vous mentir, ça m'a touché. Malgré tout ce qu'on peut critiquer, malgré tout ce qui peut se passer dans ma maison, on reste tous des humains. Bien sûr que ça me touche. J'ai critiqué leur jeu, je n'ai pas critiqué leur personne. Alors, peut-être un petit peu trop touché à l'idée que demain soir tu puisses t'en aller. Impossible pour moi de transformer ton histoire en conte. Alors, je décide aussi pudique que je puisse l'être de t'ouvrir mon cœur. C'est aux mains d'une jolie blonde maléfique que je te vois entrer, mais pour le coup, ce n'était pas la bonne à tes côtés. Et finalement, je baisse les armes et sans me poser des questions, je commence à apprécier l'homme que tu es et je me rends compte qu'au-delà du jeu, qu'à ce moment-là, tu es la seule personne dont le secret ne m'intéresse pas, mais plutôt, je me plonge dans le plaisir de m'abandonner des heures à nos discussions et à nous fourrir nocturnes. Je sais combien j'ai pu être dure avec toi, mais je t'avais prévenu, je suis un cadeau empoisonné dont finalement, même toi, tu n'as plus su te passer. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir autant t'apporter, protégée, écoutée dans cette aventure où j'ai souvent douté. Mais surtout, quand tu quitteras cette maison, sache que je t'offre sans plus aucune hésitation, toute mon amitié et non mon amour. Désolée, si normalement les contes de fées se finissent en histoire d'amour, c'est fini ce temps-là, mais sache que tu mérites un je t'aime quand même. Ah, c'est bon, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Franchement, c'est super mignon, ça me touche énormément. Et je pense que tu mérites aussi un je t'aime quand même. Ah, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Je suis émue à l'idée que Joff puisse partir de la maison parce que c'est un chapitre qui se ferme et que même si on se revoit à l'extérieur, ce sera plus pareil. Et voilà, je vais en profiter au maximum. Pour la dernière soirée des nominés, la voix a concocté une soirée pleine de douceur et de délicatesse, tout en bleu et rose. Une soirée qui sonne la trêve. Pour Géco et Joff, les nominés, tout le monde décide de se réunir et surtout de s'amuser. C'est vraiment très important de passer cette dernière soirée en faisant la fête parce qu'on ne sait pas qui va partir demain, même si je crois que je vais rentrer. Mais ça me fait plaisir que tout le monde s'amuse et que ce soir, on laisse tomber les différents, les guerres, les mini-géguerres, etc. Parce que franchement, quand tu vois tout le monde rigoler, tout le monde joyeux, ça fait vraiment plaisir. C'est clair que ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien et ça fait plaisir de pouvoir passer une soirée comme ça, tous ensemble, les uns avec les autres et d'oublier toutes ces guerres et d'oublier tous les différents qu'on a pu avoir, d'oublier toutes les révélations de la semaine et puis de se rendre compte que malgré tout, on s'aime tous énormément les uns les autres. Je suis très, très, très contente parce que je pense que le fait qu'il soit proche de moi comme ça, ça lui ouvre les yeux sur un certain nombre de choses et ça débloque un petit peu les sentiments qui sont restés en suspens pendant deux mois parce que le contexte est tout à fait différent. On peut se parler, on a à nouveau une proximité physique et donc ça change tout. On retrouve la complicité que nous avions avant de rentrer ici, on retrouve toutes ces petites choses, toutes nos petites habitudes, les petits mots qu'on se disait, les choses sur lesquelles on rigolait, c'est vraiment très, très, très important. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. Ça met en péril la relation que j'ai ici avec certains candidats parce qu'au final, je n'ai fait qu'une chose, c'était de suivre mon cœur. Je ne veux pas que tu me juges par rapport à ça parce qu'au final, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et moi. Ce que tu me dis maintenant, c'est sans secret, sans rien. Voilà, exactement. Je sais que tu ne me mentes pas, je sais que tu dis la vérité. Je suis avec lui, je suis avec toi. Je suis avec Marie, je suis avec Geoffrey. C'est vraiment un jeu compliqué où chacun joue de la manière qu'il peut jouer, chacun a des sentiments envers d'autres personnes. Peut-être que s'il y avait une autre personne ici que les 18 qui avaient, peut-être que c'est moi qui aurais fait ce que toi t'as fait. Peut-être que je ne vais pas vous juger. Je veux juste que tu ne m'enveuilles pas. Ça va ? Je suis d'ailleurs. Écoute ton cœur. Toi aussi, écoute ton cœur parce que c'est la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie, c'est d'écouter ton cœur. Ça me fait plaisir d'avoir vécu cette discussion avec toi. Moi aussi, ma histoire. Ça me touche, mais je la comprends d'un côté. Je peux la comprendre parce que j'ai vécu avec une ex qu'elle est en train de vivre avec Geoff. Tout est confus, tout est compliqué. La vie, elle n'est pas simple. En tout cas, pas quand on parle d'amour. Après ce qu'elle m'a dit Aurélie ce soir, je la vois autrement. C'est une fille bien. Juliette ! Qu'est-ce qu'il faut que je te parle ? Merci. Bon, en fait, en gros, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu m'en veux. Je te juge pas toi. Moi, je juge la joueuse que tu es dans le jeu. Une Anna comme toi qui rentre en couple dans cette maison et qui, au bout de 4 jours, craque donc pour un autre mec. Et je me dis que pour lui, c'était pas de l'anti-jeu, c'était juste que dès le début, on lui a tiré une balle dans le pied et que normal qu'il avait du mal à avancer. Je suis arrivée ici en couple, certes. Maintenant, Geoff, je me suis rendue compte qu'on n'était pas compatibles du tout. Et en fait, je peux pas concevoir le fait que tu m'en veuilles, que j'ai suivi mon cœur. Non, moi, je t'en veux pas. Je veux juste expliquer que moi, j'ai fait les choses comme il se devait. J'ai vu Geoff, on a parlé, il m'a dit oui, t'as un choix à faire entre Rudy et moi. Moi, j'ai dit, moi, je fais aucun choix. Je fais ni toi, ni lui. Maintenant, toi et moi, c'est terminé. Maintenant, à côté de ça, qu'on rentre ici et qu'on accepte une mission ou protéger un couple et se protéger à nous, j'ai pas accepté que maintenant, ils dévoilent notre secret et qu'ils fassent tout pour qu'on pète le mien. Et ça, je pense que pour ça, je suis dans le droit parce que je me suis battue. Mais vous-même, vous savez pas tout ce que j'ai vécu jour pour jour, Marie qui venait chez moi, honnêtement, j'en ai souffert. J'en pleurais sous la couette tellement que j'en avais marre. Et finalement, je suis fière du jeu que j'ai fait parce qu'un secret comme ça, il donnait deux semaines. Et finalement, il a quand même tenu dix semaines. Et moi, je suis fière de ce jeu. Maintenant, ça me fait de la peine qu'il puisse partir demain. Mais à côté de ça, il aurait jamais dû révéler notre secret. Mais lui et moi, on n'est pas compatibles et on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, il faut qu'on l'accepte. C'est limite des excuses venant d'Aurélie parce que depuis déjà quatre, cinq semaines, elle nous disait à chaque fois, tu verras, tu comprendras, tu comprendras pourquoi je vous ai mis tous les quatre dans le sas. J'avais mes raisons, je devais défendre mon secret. Aujourd'hui, c'est raison et son secret, on le connaît. Donc quelque part, quand elle est venue me voir et quand on a discuté pendant une demi-heure, entre autres, c'était un peu des excuses. Aurélie, moi honnêtement, sache que je ne te juge pas. C'est juste qu'il y a des choses qui sont mal passées et que c'est bien que toi et moi, on en parle. Après, voilà, ce que je te dis, c'est que moi-même, la première, je ne pourrais pas porter un jugement négatif sur toi. Malgré les apparences, vous êtes des personnes que j'aime beaucoup trop et que dans un premier temps, bien sûr, je vais avoir envie de me battre et me battre contre vous et de vous écraser tous autant que vous êtes les uns les autres, mais ça ne va pas durer très longtemps. Pour moi, Juliette a une ouverture d'esprit. C'est pour ça que j'étais un petit peu frustrée le fait qu'elle ne comprenne pas que j'ai pu faire certains choix dans cette aventure. Et le fait que je m'exprime avec elle, que je lui dise vraiment ce que j'avais sur le cœur et ce que je pensais vraiment par rapport à tout ça, elle a un petit peu compris ma façon d'être, compris le fait que je fonctionne avec le cœur et je pense que maintenant, voilà, elle m'en veut un petit peu moins, qu'elle est un petit peu neutre, qu'elle comprend Geoff, mais qu'elle me comprenne à moi aussi et c'est ce que je voulais. Le message que décryptent Geoffrey et Marie dans l'attitude d'Aurélie, c'est que maintenant, Aurélie n'est plus de leur côté. Ils sont seuls, tous les deux contre tous. Le fait qu'on soit mis à l'écart comme ça et qu'il y ait vraiment deux groupes, du coup, on se retrouve plus avec Marie, on en profite pour parler et les mois, on se retrouve vraiment, on va dire, plus souvent dans la journée donc au final, ça nous renforce. Au final, voilà, c'est pas plus mal. Jéco et Geoff sont donc nominés d'office pour avoir triché et l'un d'eux quittera l'aventure ce soir pour voter et faire votre choix. Écoutez forcément mon ami, mais c'est mon ami, c'est la voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Geoff ou le 2 pour Géco par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2 000 euros. C'est tout pour le moment. Merci, la voix ! Dans un instant, comment Geoff et Géco vont-ils vivre leur dernière soirée dans la maison ? Les relations entre les deux clans vont-elles enfin s'arranger ? Toutes ces réponses et bien plus, après quoi, s'il vous plaît, en application ! Ah ben voilà, on y est, la pub, bien sûr ! Bon allez, c'est pour rigoler Marie, c'est bon, c'est bon, détends-toi ! Le pire, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas tendu, c'est ça le pire ? Est-ce que t'oses me dire ça à moi ? T'oses me dire ça à moi ? Alors que ça fait 10 mètres que je te supporte ? Honnêtement ? Mais les reproches, ça commence à être... Mais c'est pas des reproches, on rigole, Marie ! Humour ! C'est normal qu'on rigole ! T'es... Voilà, t'es collée à lui, 24 sur 24 ! C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous ! La révélation du secret des coupes continue de faire tomber la maison, Géco, Juliette et compagnie n'ont pas digéré de cette faible adhée. Pour eux, Marie, Geoffrey et Aurélie ont fait quelque chose mais d'inacceptable. Et oui, ils ont eu l'audace de protéger leurs secrets. Non mais, ça va pas la tête ou quoi ? C'est comme si les Bleus jouaient au foot pour gagner la Coupe du Monde. C'est n'importe quoi. Du coup, hier, Juliette a voulu se venger, elle a fait croire à Marie qu'elle avait eu une relation avec Geoffrey. Manque de bol, Marie a plus que jamais confiance en son Geoffrey. Elle a sa poupée pour elle toute seule et tout va bien. La preuve, la preuve, elle a pas pleuré depuis au moins 3 heures. La stratégie d'Aurélie est simple, faire les yeux doux au clan de Géco et ça lui réussit plutôt assez bien. Pour conforter sa tactique, elle décide de s'attaquer directement à Marie devant le groupe. La faute de Marie ici, poser une question à Geoffrey. Tu demanderas quand même quoi de bien chaud ? Oh là là Marie ! C'est quand même grave, toi t'es une vraie... toi honnêtement, t'es grave, tu sais que t'as été comme ça avec moi pendant 10 semaines. Il y a de la patience pour moi, il y a de la patience. C'est pas vrai, franchement... Marie, t'as été comme ça avec moi pendant 10 semaines. Tu sais ? Elle me scie et les côtes pendant 10 semaines. C'est vrai. C'est le jeu qui est un peu plus futur. Tous les jours. Aurélie, si t'as pu vraiment bien, j'offre ici même. Il y a de l'humour ! Marie, de l'humour ! Aurélie, c'est une personne à part entière. Elle peut très bien se débrouiller seule. Elle n'a pas besoin de se rapprocher de qui que ce soit pour aller plus loin dans l'aventure. Après le comportement qu'ont pu afficher les personnes de l'autre groupe, je trouve dommage qu'elle se rabaisse à ça. Mets-toi à ma place que ça peut être pénible quand on reproche toujours des trucs alors que... Ce qui est chiant, c'est qu'on passe une bonne soirée d'une ambiance qui est rare. Là, je ne suis pas compris. Ah, t'as tout ça ! Je comprends le fait que j'ai l'impression depuis 4 jours que les gens se disent que le pauvre mec est-ce qu'il doit supporter. Mais qu'est-ce qu'on s'éclate ? Il y a de l'eau, on s'éclate ! Il y a encore une infection. Oh, c'est tout... Oh, allez, c'est pour rigoler, Marie. C'est bon, hein. Au moment, détends-toi. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas tendu, c'est ça, le pire. Est-ce que t'oses me dire ça à moi ? T'oses me dire ça à moi ? Alors que ça fait 10 mètres que je te supporte ? Honnêtement ? Mais les reproches, ça commence à être... Mais c'est pas des reproches. On rigole, Marie. Humour ! C'est normal qu'on rigole. T'es... Voilà. T'es collée à lui, 24 sur 24. Il a acheté aussi ton humour. En fait, ton humour, elle vient d'où ? Honnêtement, je trouve ça grave que t'oses me dire ça à moi. Tout se passe bien. Je rigole. Mais c'est de l'humour, Marie ! De l'humour ! Je sais pas, tu veux que je t'explique le mot ? Non, mais c'est bon, j'ai compris. Eh ben alors, il est où le problème ? C'est grave, comme ça, de pas pouvoir prendre des choses au second degré. Pourquoi tu prends tout au premier degré ? Mais je prends pas tout au premier degré. C'est juste que depuis la révélation, c'est reproche sur reproche. Et là, voilà, je l'ai mal pris, c'est tout. Parce que je suis une fille, je suis une crème, je suis la dernière des... Non, mais Marie, il faut avouer certaines choses. Maintenant, je sais pas, peut-être que lui, il kiffe ça. C'est pour moi. Mais pour moi, je trouve que tu es assez collante. C'est dommage, juste pour la cohésion du groupe, c'est qu'il y a une mauvaise ambiance. Voilà, c'est pas... C'est pas comme ça que j'aurais envisagé la dernière ligne droite de Secret Story. Mais bon, le jeu a voulu que ça se passe comme ça. Les autres veulent que ce soit la guerre jusqu'au bout. Pourquoi pas ? Maintenant, nous, on est là, on est présents et on fera la guerre jusqu'au bout. Même Geoffrey, tu vois, on a envie de délirer avec lui. Mais vas-y, ça a goncé, ça a vu les réactions qu'elle a. Tu vois, tu peux rien dire, même quand tu la taquines, t'es obligée de faire attention à cette meuf. Oui, je sais. Et c'est trop lourd pour nous à un moment donné. De toute façon, je suis désolée. Je veux dire... Enfin... Maintenant, ça va devenir chaud par rapport aux nominations, tu vois. Mais de toute façon, moi, je t'avais dit que je te nominerais pas et ça, moi, je te nominerais pas, tu vois. Mais voilà, je pense que clairement, elle, je vais la nominer. De toute façon, nous, la semaine prochaine, c'est notre butant. Tu vois, c'est vrai qu'eux, ils préféraient voir partir Geoffrey. Moi, je préfère voir Marie partir parce que Geoffrey, quoi qu'il arrive, le mec, il a bon caractère, il sait délirer, il prend pas la mouche au bout d'un truc, tu vois. Là, clairement, on a l'impression qu'ils ont leur vie de couple et il y a des gens autour, quoi. Tu vois ? Et lui, on voit qu'il étouffe. On voit qu'il étouffe. Oui, oui, bien sûr. Tu m'en veux pas, toi, par rapport à certaines choses ? Non. Par rapport à ma révélation secret et tout. Non, hier, ça m'a fait bizarre et maintenant, maintenant que je vous écoute parler, que je sais à peu près, tu vois. Puis comme je t'ai dit... Parce que moi, en aucun cas, j'ai envie que tu t'éloignes de moi par rapport à ça. Non, non, non. Là, j'ai besoin d'être un peu éloignée parce que j'ai besoin de profiter de lui, tu vois. Ah, mais ça, moi, je t'en veux pas du tout. Honnêtement, je profite de lui jusqu'à la dernière minute. Mais je veux dire, dans les jours à venir ou quoi que ce soit, maintenant que je peux profiter enfin de mon aventure pleinement et que je ne dois plus être entre leurs couples, tu vois. J'ai vraiment pas envie que tu me laisses tomber, tu vois. Non, 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 non. Pour l'instant, pour les nominations, je suis un petit peu moins en danger, certes, que Marie et Geoffrey parce que pour eux, leur cible, pour les autres habitants, leur cible, c'est vraiment Geoffrey et Marie. Donc, voilà, je pense pas qu'ils veulent me voir partir d'aussitôt. Mais voilà, tout peut changer dans la Maison des Secrets d'une minute à l'autre. Donc, je ne crie pas trop victoire pour l'instant. On verra bien quand les nominations prochaines s'approcheront. On essaie de profiter des derniers moments si je pars demain. Après, voilà, des fois, je m'isole, je regarde un peu la maison, je regarde, voilà, j'ai envie de mémoriser tout ça et de retenir au maximum tout le décor, la piscine, les chambres, enfin bon, bref, toute la maison. Et c'est vrai que, voilà, quand elle me voit seule ou elle me voit un peu déprimée ou nostalgique, c'est sûr que, voilà, elle essaie de venir chez moi, me prendre dans les bras, me faire un câlin, me remonter le moral. Donc, ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi. Et donc, voilà pourquoi, voilà, on essaie de passer un maximum de temps ensemble parce que, voilà, peut-être que dans 24 heures, je ne serai plus dans cette maison et on essaie éviter, mais envisager. Emporté malgré lui dans la tricherie de Joff, il est ce soir au pied du mur. La peur n'évite pas le danger, dit le chevalier Géco. Aussi ce soir, Géco se concentre sur le proverbe, ce qu'il y a de bon dans les départs, ils annoncent le retour. Je ne me sens en aucun cas coupable de tricherie. Maintenant, Joff est coupable de ce qu'il a fait, je suis encore déçu, mais j'accepte le fait que je sois nominé avec Joff. Maintenant, la seule chose que je vous demande, c'est de voter pour moi comme d'habitude et de m'épauler dans le moment difficile que je suis en train de vivre. Je vais perdre sûrement un ami. Tout n'est pas encore fait, je peux aussi sortir. J'espère vraiment ne pas sortir, même si je rentre dans cette aventure et j'aurais perdu encore une personne à contre-cœur. Alors, la question du jour, c'est bien sûr, Géco ou Joff, à vous de voter, à vous de faire votre choix et pour cela, bien sûr, écoutez extrêmement attentivement la voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Joff ou le 2 pour Géco par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 euros. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Rendez-vous tout à l'heure à 22h30 pour l'hebdo. Une émission spéciale confession. Les habitants vont enfin découvrir les images, notamment sur la stratégie des couples. Ce sera le point d'orgue de l'émission. Et puis, pour la première fois, vous pourrez poser vos questions en direct à tous les candidats. C'est créé sur les c'est fini ? J'en reviens tout à l'heure. Je me coiffe, je me change, je me fais beau et ce sera l'hebdo. A tout à l'heure. Ils sont entrés en couple. Marie et Geoffrey. Nous sommes ensemble depuis exactement un an, deux mois, huit jours et quatorze heures. Et Aurélie et Joffre. On est un repère l'un pour l'autre. À deux, nous sommes infaillibles. Avec un secret à cacher. Afin de vous aider à protéger vos secrets, la voix vous propose de changer de partenaire. Mais dans la maison des secrets... On n'arrive pas à faire le vrai faux couple. Rien ne se passe jamais comme Brémy. Le couple Geoffroy-Aurélie, j'y crois pas du tout. Le problème, c'est qu'en fait, Aurélie se rapproche de Rudy. Très simple. Que ce soit ton petit jeu de séduction, tu l'arrêtes. Que ce soit tu continues mais toi, moi, ça se passe pas. Et les mois, bien sûr que c'est fini. Je pense que... Les couples auraient été échangés. Effectivement, tu as raison. Incroyable. Ce soir... Gros, 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 gros coup de bluff. Après 10 semaines de bluff. J'aimerais voir comment ça s'est passé concernant les deux couples. Les habitants découvrent enfin les images des couples intervertis. Pour moi, c'est le coup de bluff de Secret Story 5. Mensonges, confessions et stratégies. Comment les habitants vont-ils réagir ? Réponse ce soir à 22h30 sur TV.